Avec Mahmoud Jabor, bonjour Mahmoud. Bonjour. Est-ce qu'on va commencer par le CRB et la défaite ? On commence par la Champions League africaine, la plus belle des compétitions africaines. Le CRB c'était le dernier match hier et le CRB peut avoir, je dirais, sur la deuxième mi-temps des regrets. En première mi-temps, le CRB, les joueurs ont montré trop de respect à l'adversaire, ne sont pas rentrés dans le match. Et on a vu une belle, très belle équipe d'Orlando Pirates. Un jeu en déviation, des joues avec une qualité technique. Ajoutez à cela le maillon faible du CRB hier, une nouvelle fois, c'était Suyad, son axial. Et là, j'ouvre juste une parenthèse pour dire que l'entraîneur n'avait pas beaucoup de solutions. On n'avait pas de solution, pas beaucoup, pas de solution au niveau de l'Axe. Puisqu'il n'y avait pas de remplaçant à Kedet qui était suspendu pour cette rencontre. D'où erreur en matière de recrutement durant l'intersaison. Parce qu'il fallait garder soit Bouchard ou trouver un joueur soit de la même qualité ou d'une qualité supérieure à Bouchard. Quand on va jouer la Champions League africaine, la plus prestigieuse des compétitions, il faut pouvoir hausser son niveau de jeu. Il faut avoir des joueurs de qualité, de statut d'international. Eh, Suyad, je suis désolé, il est bien loin du compte. Et on l'a vu, il n'avait pas hier, il était délargement dépassé dans ses prises de décision, dans son positionnement, dans son entente également avec Haddad. C'est la première fois que cette charnière centrale évolue ensemble. Si la première mi-temps, il faut dire un grand merci pour le supporteur du CRB, à Zerba, qui les a maintenus en vie, sur un duel, ça aurait été le 2-0, 3-0 en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on avait un tout autre visage. Une équipe du CRB qui s'est rééquilibrée, une équipe du CRB qui a eu des occasions de but. Maio a eu des changements, un coaching également intelligent de Harmarani. Mais c'était insuffisant, le but de Maio était insuffisant. Le score de parité aurait été plus juste sur cette rencontre. Mais le CRB se met déjà en difficulté. On va écouter l'entraîneur Harmarani sur le match tout d'abord. J'ai senti que les joueurs avaient un petit peu peur au ventre. Je pense qu'ils n'avaient pas de zèvres automatiquement ici, ils n'avaient pas de temps. Moi, je suis quand même à Turquise. C'est ça la différence. Je trouve qu'un joueur presque à... Si on n'a pas 10 mètres de but, il aurait pu la placer. Vu la prestation des hommes et de temps, ils ont tout donné. Je pense que même physiquement, comme on a mis, ça c'est très important. Malheureusement, on a manqué d'efficacité, on a manqué de réussite. Malgré, c'est une bonne équipe, je sais, mais je pense qu'on ne méritait pas la défaite. Alors ça, c'est sur le match et sur l'absence d'un axial. Je pense que surtout un axial gauche, pour qu'on puisse avoir un équilibre. Parce que deux droitis, défenseurs centraux, je pense que c'est difficile soit pour défendre, pour renoncer en même temps. Et en même temps, je pense que Suyed-Mahadad, je pense que c'est leur premier match ensemble. La plupart du temps, c'était Suyed-Kiddad ou les Kiddad-Mahadad. Aujourd'hui, c'était leur premier match ensemble. Automatiquement, ils manquaient de cohésie. On va écouter l'Espagnol José Libero, l'entraîneur d'Orlando Pirate. On a joué ce soir face à une très bonne équipe du CRB, avec de très bons joueurs et un entraîneur expérimenté. Ça a été dur pour nous durant l'ensemble des 90 minutes. Nous avons fait de gros efforts pour arracher la victoire. C'est une belle récompense pour nous. C'est important de démarrer cette phase des poules par une victoire en déplacement. C'est un fantastique way to start the group stage. Voilà, concernant ce match, le CRB est déjà en difficulté. Je le rappelle, prochain match, ça sera à Abidjan, face au stade d'Abidjan, qui a été battu hier, 4 buts à 2 par le Ehli. Et déjà, on a une indication sur les deux favoris du groupe. On le savait avant le tirage au sort, le Ehli et l'Orlando Pirate. Je rappelle ces deux équipes. Le Ehli, meilleure équipe du continent depuis un siècle sur le dernier siècle. Et l'Orlando Pirate, qui a déjà gagné la compétition en 1995, juste après la chute de l'Apartheid, est finaliste en 2013. Voilà pour le groupe du Chababli Adi de Belusdède. Ehli s'est imposé 4 buts à 2 devant le stade d'Abidjan. Dans le groupe A, le Moubdi Adalger peut avoir également des regrets. Une équipe du Moubdi Adalger, qui a eu l'occasion de but par un Aidi, l'arbitre a refusé un pénalty. Ils ont joué contre un tout-puissant Mazenbé, qui a été prenable hier à Loubombashi. 0-0 score final dans ce groupe, on tenez bien, Young Africans du Soudan a été battu par El-Hilel, 2 buts à 0. Dans le groupe D, Pyramides d'Egypte, eh bien s'est baladé devant Sagrada Espérance à 5 à 1. L'Espérance sportive de Tunis a battu Joliba 4 à 0. Et puis dans le groupe B, Mamerle Sandhans et Maniamad, la République démocratique du Congo, ont fait match nul, 0 à 0. Prochaine journée, la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va jouer en Coupe de la CAF, à 17h, le club sfaxien face au CSC. Sur ce match, on écoute Kherdir Madoui. On a déjà étudié, on a fait des analyses quand même avec le staff, on va projeter ça avec les joueurs. Et puis voilà, une très belle équipe, même elle passe quand même des moments difficiles dans le championnat aussi. Il y a beaucoup de changements au sein du joueur, du staff, et même du staff dirigeant aussi. Voilà, on va essayer après, des contredits sur un terrain qu'on connaît bien, et avec nos supporters qui vont arriver, on va faire quand même quelques choses. Club sfaxien CSC, c'est un derby maghrébin. Deuxième match, à 20h, Lusma d'Alger, vainqueur de la Coupe de la CAF, il y a deux ans, demi-finaliste la saison dernière sortie. On le rappellera sur des questions de principe. Lusma d'Alger n'a pas voulu continuer la compétition africaine. Ils affrontent aujourd'hui au Rapa United. Ce sera à 20h, au Stade du Saint-Juillain, en direct également sur les ondes. On va écouter l'attaquant de Lusma d'Alger, Racha, sur ce match. C'est une toute autre compétition maintenant par rapport au championnat. Nous avons tourné la page du championnat après le match du CS Constantine. Et maintenant, nous sommes concentrés sur ce match de Coupe de la CAF, qui, je le rappelle, est l'un de nos objectifs en fin de saison. Nous, en tant que joueurs, nous sommes conscients de l'importance de ce premier match et de cette compétition, et de son importance aux yeux de nos supporters. Le football africain et les équipes africaines se sont développées, ce qui nous pousse à prendre ce match face au Rapa United au sérieux, avec 100% de concentration, pour obtenir un bon résultat. Les deux matchs sont en direct sur les ondes. On va enchaîner avec le football féminin, notre équipe nationale, qui prépare le championnat d'Afrique des Nations. Les filles sont en regroupement à Sidi Moussa. On va écouter Kharchouni Routeya, milieu de terrain de l'Inter de Milan. Elle est au micro de Ali Hammouche. Ça va être bien pour se réévaluer. C'est important, c'est important de rejouer avec l'équipe. C'est des matchs importants pour préparer la canne aussi. Je reviens de ma blessure, je me suis fait les croiser avec le Ménis. Donc ça a mis du temps. J'ai repris les matchs il y a quelques semaines, quelques mois. Maintenant, tous les matchs sont durs dans le foot et surtout en Afrique. Il faut être concentré sur chaque jour, chaque match, se donner à fond, faire de notre mieux et jouer avec le cœur. Et puis on terminera par ce résultat. Victoire de notre sélection des U20 au tournoi 9-4-0 devant la Libye. Mais c'est anecdotique puisqu'ils sont déjà éliminés de la compétition. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on y reviendra dimanche sur l'élimination des U17 et des U20. Et sur ce qu'il n'est pas fait par la direction technique nationale. Avec un manque de précision dans les décisions qui doivent être prises. Le handball avec la sélection féminine qui débute de haut aujourd'hui la compétition. Ce matin à 10h face au Cap Vert pour le compte de la première journée de la face de poule du groupe A. En galvant, on va sur ce, on a le temps. On a le temps, on va retrouver l'autre vidéo. Coup d'envoi ce matin de la 26e édition du championnat d'Afrique féminin de handball qui se déroule dans la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. L'aventure africaine pour nos dames débutera face au Cap Vert, un adversaire que l'Algérie avait déjà battu en face de poule lors de la précédente Cannes 2022 au Sénégal. Les joueuses de Riyad Oulman et Yassil Bouakhez tenteront de faire de même aujourd'hui pour espérer gagner en confiance avant le choc de demain face à l'Egypte à partir de 17h pour le compte de la seconde journée de la face des poules. Aux yeux de la pensionnaire de l'AS Cannes et demi-centre de la sélection nationale Selmanie-Kamelia, les joueuses sont bien installées à Kinshasa et se concentrent pleinement sur cette première sortie face au Cap Vert. On est bien arrivé à Kinshasa, on a fait un trajet assez long, mais on est enfin installé. Maintenant, on se prépare pour notre premier match qui va être hyper important pour entrer dans la compétition. On a encore quelques réglages, mais on espère commencer par une victoire. Versée dans la poule A, la sélection nationale féminine de handball affrontera demain l'Egypte avant d'enchaîner par le Congo, le Sénégal et puis le Kenya. Seules les quatre premières nations de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, alors que les demi-finalistes représenteront le continent africain au prochain mondial qui aura lieu en Allemagne et aux Pays-Bas. Juste un mot, Champions League européenne, on retiendra Manchester City tenue en échec par Feyenoord, trois buts partout, le Bayern qui hypothèque ses chances de qualification, battu un but à zéro par le Paris Saint-Germain. Ça se poursuit aujourd'hui. Et l'affiche de ce soir ? L'affiche de ce soir, vous retenez le reste pour le reste des rencontres. Il y a le Real, c'est intéressant à suivre également. Merci beaucoup Maman. Merci beaucoup Maman.